Les démangeaisons sont un effet secondaire fréquent sous-opiacé et peuvent apparaître avec toutes les substances de cette classe, surtout si appliquées de façon parentérale. La plupart des études sur la gestion de cet effet secondaire ont été réalisées chez des patients en traitement analgésique, notamment par application intratécale. Les substances utilisées dans le traitement du prurite dans ces études étaient presque exclusivement appliquées par voie parentérale. A titre préliminaire, on peut rappeler que des antagonistes d'opiacés sont parfois utilisés dans le traitement du prurite dû à certaines maladies somatiques, par exemple la cholestase. Cette solution est bien évidemment impraticable chez les patients sous traitement par substitution d'opiacés. Le prurite est souvent dose dépendant, ainsi une baisse de la dose peut être une solution, à condition que la baisse ne prétérite l'efficacité du traitement, bien évidemment. On s'assure préalablement que le patient ne consomme pas d'autres opiacés par voie parentérale, puisque le risque de prurite semble être plus grand en cas d'application intraveineuse. Si c'est le cas, on augmente plutôt la dose de l'opiacé prescrit pour ainsi faire cesser possiblement les consommations parallèles. Une autre solution pourrait être le passage à un autre opiacé, la propension à développer des démangeaisons pouvant varier chez un patient donné d'une substance à l'autre. Puis, des soins plus généraux de la peau, voire des applications locales, peuvent parfois permettre un certain soulagement, notamment des produits mentholés. Des crèmes au corticostéroïde ne devraient être utilisées qu'exceptionnellement. On conseillera par ailleurs les patients à ne pas prendre de bain ou de douche trop chaudes. Finalement, des études préliminaires, réalisées en grande majorité chez des patients en analgésie, suggèrent l'utilisation d'antagonistes sérotonine 3 ou éventuellement des antihistaminiques, cette dernière classe de médicaments pouvant avoir, il est important de le rappeler, un effet potentialisateur des effets sédatifs des opiacés. Merci beaucoup pour votre intérêt.